bonsoir mes amis bonsoir ravi de vous retrouver comme tous les soirs dans mon live bonsoir en ce lendemain parce qu'il est minuit 56 nous sommes déjà le 12 mai 2019 donc le lendemain d'acte 26 acte 26 réussite stable stable malgré toutes les défections des gilets jaunes merdiatisés malgré toutes les tentatives du système pour dire que c'est terminé et bien nous avons une participation stable et qui ira en grandissant lorsque enfin nous aurons un beau temps des températures et une météo qui correspond au printemps au mois de mai ils pourront pas éternellement nous priver du beau temps bientôt on va attaquer l'été le mois de juin et dès qu'il fera beau nous irons comme prévu prendre le terrain et nous positionner que ce soit dans les ronds points dans les places donc ceux ci inquiète grandement le système et on le voit on le voit au travers des merdias qui sont en état de panique permanente mes amis voilà mon petit acte 26 dehors plus l'acte 26 dedans que vous avez vu cet après midi à travers la retransmission de cette manifestation en soutien à la palestine qui s'est déroulée à londres et je vous donnerai donc ensuite mon travail que j'ai enregistré qui comporte un bonus concernant l'attentat contre notre dame de paris allez on regarde mon petit acte 26 dehors voilà mes amis je vous fais une vidéo en différé de ma balade en forêt parce qu'ici ça capte pas du tout pour vous montrer ce que je vous demande de faire je le fais gilet jaune ça pose aucun problème dans n'importe quelle condition je vous fais un peu profiter tu restes là il ya yo yo avec moi une voiture qui arrive voilà je vous montre la vidéo j'espère ce soir acte 26 samedi 11 mai 2019 à tout de suite voilà vous l'avez vu donc sur les images elle est là la cigarette électronique est arrivé ma cigarette électronique là c'est extrêmement puissant de nos jours il ya même des gadgets par rapport à la cigarette électronique avec laquelle j'avais arrêté il ya sept ans ça a pas mal évolué quand même en bien en bien en bien c'est vraiment super sympa j'ai pris même un modèle très puissant 240 watts alors que franchement aller au delà de 20 watts pour moi c'est impossible c'est ça me brûle les poumons allez on s'en fait une petite en direct c'est super puissant c'est génial allez le petit enregistrement qui va bien comme promis c'est parti voilà avec vous toujours sur ce plateau jean-christophe galien politologue il nous a rejoint Asilis Gouez bonjour vous êtes candidate de la liste en Europe aux élections européennes Asilis Gouez d'abord votre votre réaction certainement d'émotion ce matin et en toile de fond un sujet très européen finalement en effet je crois que la première chose à souligner au delà de l'émotion mélangée qu'on ressent tous donc soulagement et joie pour les otages libérés leur famille et tristesse pour les deux militaires tués c'est que la france est le seul pays européen qui encore des militaires qui sont capables d'aller sauver des vies à l'autre bout du monde au prix de la leur et moi je veux souligner que ces gens sont des héros la france est la dernière nation européenne qui sauve les gens qui sont kidnappés loin dans le monde de la france qui est un pays qui s'affronte aux pires formes de terrorisme sur des terrains complexes et glissants comme le sahel les militaires français sont sur sollicités sur tous les fronts internes externes et ces fronts externes se propagent puisque la propagation aujourd'hui du djihadisme à l'afrique de l'ouest on la voit dans cet épisode du bénin alors c'était au burkina faso 1 le bénin c'est ici et le sahel c'est cette bande un petit peu de révision de tes notes en allant faire ta zemmour à zilise t'auras évité de te ridiculiser ainsi mais bon t'es ridicule à la base parce que plébiscité le pillage de l'afrique en disant nous avons de la chance d'avoir une armée qui intervient en permanence un peu partout sans te poser la question de qu'est ce qui faisait ces touristes là là bas n'est pas le club med non plus c'est des agents des services secrets qui sont partis foutre la merde c'est la france afrique c'est l'interventionnisme c'est la franc maçonnerie et où aujourd'hui des personnes ont été prises en otage et donc je pense que ce genre d'épisode tragique plaide pour la construction d'une véritable défense européenne de la constitution d'une doctrine européenne commune en terme de stratégie et puis enfin il faut vraiment s'intéresser au sujet de l'éducation puisque c'est le seul rempart qui vaille face à la progression d'une version dévoyée de l'islam aujourd'hui en afrique sur le renseignement par exemple elle est très puissante il ya effectivement on peut pas intervenir nous on n'a pas les moyens par exemple d'organisation du renseignement par exemple aérien et on le fait avec les américains donc c'est quelque chose qui est en progression mais vous avez raison sur la doctrine de défense européenne elle n'existe pas Emmanuel Macron a voulu pousser à un moment donné mais encore une fois avec une démarche très isolée de la France entre niveau européen faire attention à dire que finalement la France est isolée oui elle l'a voulu en partie par moment parfois elle est trop seule aussi on est engagé grâce aussi à l'Europe et ce qu'on fait aujourd'hui avec nos militaires français c'est un exemple oui absolument enfin je pense que non ce que ce que souligne cet épisode tragique horrible encore une fois c'est qu'on a besoin de l'Europe sur ces deux volets de l'action militaire de l'action de projection de forces militaires vers l'extérieur et sur le volet de l'action civile du développement pardon envie d'europe en vie d'europe effectivement pourquoi envie d'agir aussi et envie d'agir aussi mais envie d'europe surtout de Raphaël Guzman 6% au dernier sondage il faut fiducial plus 0,5% et puis Jean-Christophe Gallien qui est politologue Zé Maurice Gouez candidate sur la liste du parti socialiste place publique elle a été initiée par le pire des salopards le franc-maçon le génocidaire le criminel de guerre François Hollande Grolande bien entendu responsable des attaques contre la société française exécutant du complot contre la famille entre autres mais aussi que je considère derrière l'attentat contre Notre-Dame de Paris sans parler de l'attentat contre Charlie Hebdo l'attentat du Bataclan l'attentat de Nice et tous les attentats qu'il y a eu sous son règne François Grolande qui nous a entraîné dans la guerre en Syrie François Grolande qui nous a mis en difficulté après avoir humilié les russes en refusant de livrer leur frégate pourtant sous contrat et réglé Zé Maurice a aussi été la plume du président de la république d'Irlande durant 4 ans Fillon est marié à une Anglaise Zé Maurice est marié à un Irlandais une église protestante a été attaquée au Burkina Faso au moins 6 morts dont 100 pasteurs c'était le 29 avril 2019 soit deux semaines après Notre-Dame de Paris le Burkina Faso là où nous avons perdu deux militaires des forces spéciales françaises pour libérer des soi-disant otages deux français et une américaine et une sud coréenne ils étaient là-bas certainement pour faire un safari tout comme les 14 français armés jusqu'aux dents arrêtés par les tunisiens alors qu'ils revenaient de Libye mais qu'on nous présente comme de simples diplomates déjà le 15 février le père César Fernandez missionnaire salésien d'origine espagnole a été tué lors d'une attaque armée toujours attribué bien entendu à des djihadistes si on regarde la situation géographique du Burkina Faso on voit bien qu'on est à la frontière avec le Mali Mali qu'on est en train de piller depuis des années et des années pour son uranium qui sert à nos centrales nucléaires et qui comme le pétrole pillé dans d'autres pays africains nous coûte un bras ici en facture d'électricité comme pour payer l'essence lorsqu'on remplit nos réservoirs en Pologne un rituel de Pâques a été considéré ouvertement antisémite le 22 avril 2019 soit une semaine après l'attentat contre Notre-Dame de Paris en effet des polonais ont repris un ancien rite de Pâques en brûlant un mannequin censé représenter Judas fabriqué pour ressembler à la figure stéréotypée du juif c'est le congrès juif mondial qui a condamné cette ville polonaise voici quelques images de ce rituel controversé le chef de la diplomatie israélienne Israël Katz a dit l'antisémitisme que les polonais têtent avec le lait de leur mère ce qui a énervé Varsovie et qui a donc boycotté en février un sommet prévu à Jérusalem de la Pologne, Hongrie, République Tchèque et Slovaquie on nous dit que la Pologne était la première terre d'accueil des juifs jusqu'au 20ème siècle elle a ensuite été envahie occupée par l'Allemagne nazie et a vu périr 6 millions de ses habitants pendant la deuxième guerre mondiale dont 3 millions de juifs aujourd'hui on estime la communauté juive de Pologne entre 8000 et 12000 membres un rabbin israélien a incité à mettre le feu aux églises en 2015 ce rabbin israélien Genzi Gobstein, une figure extrémiste du courant radical Lehava avait déclaré qu'il soutenait les incendies d'église lors d'un débat sur l'idolâtrie après la publication de cet enregistrement controversé après le scandale, Gobstein a publié un communiqué affirmant que ces déclarations ont été faites uniquement dans le cadre théorique de la loi juive on apprend aussi que le groupe Lehava avait manifesté contre le défilé de la Gay Pride à Jérusalem au cours duquel 6 personnes ont été poignardées dont 2 sont mortes suite à leur blessure Gobstein avait comparé l'homosexualité à la pédophilie Les amis, je vous présente une petite théorie supplémentaire c'est ce youtubeur italien qui nous parle d'une façon très humoristique de la présence de Michelle Obama le jour de l'attentat contre Notre-Dame de Paris voici les photos, elle boit tranquillement un verre Jusque là ça va, mais allons regarder avec un œil attentif Pendant qu'elle est en train de boire tranquillement son verre, regardez le reflet dans son verre D'après vous c'est une coïncidence ça ? En vert on voit le reflet de Notre-Dame qui brûle Regardez, elle a un collier, vous avez vu son collier ? Burning Burning qui veut dire prendre feu Comme dit Agatha Christie, après 3 coïncidences ça fait une certitude Michel Obama se trouvait à Paris pour présenter son livre Juste ce jour, le 15 avril 2019, là où la cathédrale Notre-Dame de Paris a brûlé Les gens étaient en pleurs Elle, elle est tout à fait joyeuse, souriante Regardez Et pourtant, elle voyait Notre-Dame qui brûlait parce qu'on a vu le reflet dans son verre La numérologie est importante Voilà les arcanes du 14 et du 15 Ouvrez vos yeux, 3 coïncidences Première coïncidence Le même jour où la cathédrale elle brûle, le 15 avril 2019 Elle est sur Paris Pour présenter son autobiographie On voit dans le reflet de son verre Qu'elle voit Notre-Dame qui brûle On voit Notre-Dame qui brûle dans le reflet de son verre Elle est au courant Elle est souriante Ça ne l'empêche pas de continuer sa petite fête souriante Et dernière coïncidence, la troisième C'est son collier Sur lequel c'est écrit burning Burning qui veut dire En train de brûler Voilà, ne soyez pas aveugle Ça fait un peu trop de hasard Un peu trop de coïncidence Alors, récapitulons Il y a 3 coïncidences Le jour même où Notre-Dame brûle C'est le jour qu'a choisi Michelle Obama Pour être présente à Paris Juste en face de Notre-Dame Pour présenter son autobiographie On voit donc le reflet dans son verre De Notre-Dame de Paris qui brûle Elle n'était donc pas sans le savoir Elle continue malgré tout souriante A faire joyeusement sa petite fête Et troisième coïncidence C'est, vous voyez, son collier Burning Burning qui veut dire En train de brûler Par le feu, bien entendu Quelle coïncidence Quel hasard Elle a le bon collier Le bon reflet sur son verre Et elle est Le bon jour Sur Paris En face de Notre-Dame Je suis comme site italien Je pense que ça fait Un peu trop de Hasard Et de coïncidence Mes amis J'espère que ça vous a plu Voilà On va se dire Bonne nuit Il est 1h16 Le 12 mai 2019 Bonsoir Tony Nero Alors, est-ce que j'ai commencé ? Non Il y avait Mota Abdelrani Salaam Alaikum 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 Salaam Nado Naturel Bonsoir Je n'ai pas encore repris Tony Nero Tu dis bonsoir Team Mehdi Bonsoir frérot Colette Del Tu dis bonsoir Mehdi Bonsoir aux insomniaques Bonsoir ma chère Colette Ensuite Bonsoir Je ne sais pas Les commentaires Sûrement l'écran Je les ai ici Mota Tu étais mort de rire Par rapport à ma première vidéo Tu dis Faut arrêter complètement La cigarette électronique Ou pas C'est une question en fait Il ne faut pas se mettre la pression Parce que Avec la vraie cigarette Vous inhalez 4500 saloperies Et avec ça C'est de la vapeur d'eau Et il y a uniquement du glycol Qui est un colorant alimentaire C'est pas tellement méchant Face à la cigarette Le but c'est de faire un protocole Pour descendre en nicotine Descendre à peu près De 1 ou 2 mg de nicotine Tous les 21 jours Toutes les 3 semaines Toutes les 3 semaines Et d'arriver à la fin A fumer du zéro nicotine Le but est là Ensuite Lorsque vous êtes à zéro nicotine Il ne faut pas se mettre la pression Vous verrez C'est ce qui m'est arrivé Il y a 7 ans Vous verrez Que vous ne la chercherez plus Un beau jour Vous allez vous rendre compte Que cela fait 3 jours Que vous n'y avez pas touché Parce que le nœud du problème Le problème C'est la nicotine Ce n'est pas autre chose Ce n'est pas le geste Je vous l'assure Une fois que vous êtes sevré De la nicotine C'est terminé Donc bon Il ne faut pas se mettre la pression Il faut la fumer Vous verrez Vous ne l'affumerez pas Vous ne vapoterez pas Toute votre vie Il faut se donner 6 mois Et 100 Sans se limiter Lorsqu'on est à zéro C'est fini C'est terminé Tranquille Vous pouvez vapoter Et au bout d'un moment Vous l'oublierez Voilà Je t'ai répandu Oui Qu'est-ce qu'elle raconte Cette candidate Du catastrophique P.S. Ancien P.S. Colette Tell C'est ce que tu disais Raphir Toumi Bonsoir 2 espions Tu dis Même 4 2 français 1 américaine 1 sud coréenne Je suis d'accord avec toi Nabiha Saidi Bonsoir Colette Tu as pris le devant Tu dis bonne nuit A bientôt Joachim Geronimo Lario Bonsoir Tony Nero Super trouvé Logique Merci beaucoup Et merci aussi Aux youtubeurs Italiens Je vous invite à aller voir les lives sur youtube Je les travaille généralement J'augmente le sang Je coupe les passages à vide Je corrige comme je peux Les bugs Donc c'est beaucoup plus léger Et plus facile à regarder Là vous avez la primauté du live Et vous êtes Vous êtes en quelque sorte On va dire Mes testeurs Mes cobayes Pour le live Au cas où Sa foire Et en plus On a On a Une interaction Tony Nero Tu es d'accord Tu dis Rien n'est dû au hasard Motta Abdelalani Tu dis Merci pour l'explication Du Projet Du projet D'arrêt De la cigarette Mes amis Sur ce On va s'arrêter là Je vous souhaite Une bonne nuit Il est 1h21 Et on se retrouve Ce soir Comme d'habitude Pour un live Parce qu'il en va De ma sécurité A ce soir Mal